Mairie de Danemark, ce petit incident survenu après les Djos de Paris. Après être apparue à plusieurs reprises lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mairie de Danemark a fait une apparition remarquée lors des funérailles de Peter Nitt. Ce jeudi 8 août, durant lesquels elle avait un pansement au niveau de la mâchoire. Depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Mairie et Frédéric de Danemark ont été aperçus à plusieurs reprises. La reine surtout, en fervente sur Péportrice, n'a pas hésité à multiplier les clins d'œil à l'égard de son époux pour faire taire les rumeurs des adultères. Leur escapade sportive a malheureusement pris fin en raison des funérailles de Peter Nitt ce jeudi 8 août. S'il avait démissionné en 2020. Ce dernier avait gardé des liens étroits avec la famille royale de Danemark après avoir été le secrétaire de Frédéric X. Et de son frère le prince Joachim pendant de nombreuses années. Mais lors de ses obsèques à l'église de Holmen, un détail a suscité quelques interrogations puisque Mairie de Danemark avait un pansement au niveau du menton. Selon les informations de Vanitatis, elle se serait blessée lors d'une promenade à cheval. Un sparadrap peu visible qu'elle semble avoir voulu dissimuler sous un large chapeau noir. Un accessoire venant compléter son look impeccable composé d'une jupe plissée, d'un chemisier croisé et d'une paire d'écarpins. Mairie de Danemark heurtée par un scooter lors d'une visite officielle. Ces derniers temps, Mairie de Danemark semble enchaîner les petits incidents. Le 30 juin dernier, alors qu'elle se trouvait au Groenland avec son mari. Le roi Frédéric X, pour honorer un engagement public, la reine avait été heurtée par un scooter. Un accident que le média danois extra-bladé avait réussi à se procurer. Les images montraient le moment où elle avait été bousculée par le deux-roues. Et à deux doigts de tomber par terre, alors qu'elle se trouvait au centre de la foule, en train de saluer et de discuter avec les habitants de Nook. Heureusement, plus de peur que de mal pour la reine qui avait rapidement retrouvé ses esprits. Son équipe de sécurité avait directement stoppé le véhicule. Un porte-parole du palais avait ensuite confirmé auprès de extra-bladé que personne n'avait été blessé au cours de la collision. Le couple royal avait pu ensuite poursuivre son programme en se rendant à Igalicou et Kassiarsuk.